bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour project web app aujourd'hui nous allons voir comment je vais pouvoir créer modifié les calendriers d'entreprise directement donc ici j'ai donc ma page microsoft 365 et je vais me rendre dans l'application project où j'arrive sur project online et je vais me rendre dans project pwa tout simplement en cliquant ici en bas sur utiliser project online voilà et là je suis bien dans project web app et je vais aller me rendre tout simplement dans les données donc du pouvoir les calendriers d'entreprise donc pour cela je vais tout simplement ici en haut à droite voyez qu'il ya une roue crantée je clique dessus ici je peux me rendre dans différents endroits partagé modifié etc et ici vous voyez il ya marqué project de le paramètre de project web app je vais cliquer sur paramètres de project web app ici je vais chercher données d'entreprise et vous voyez qu'il ya calendrier d'entreprise donc je clique sur calendrier d'entreprise et j'ai plusieurs calendriers j'ai un calendrier standard j'ai un calendrier france si je souhaite modifier un des deux calendriers bien il me suffit simplement de cliquer dessus de cliquer sur modifier il veut ouvrir donc la version project local version bureau je fais ouvrir j'ai un message qui m'avertit que tout ce qui vient d'internet peut contenir des virus mais comme c'est mon propre gérer fichier je vais faire oui et ici vous voyez il vient de m'ouvrir tout simplement donc mon ms project version bureau sans aucun projet mais avec les horaires ce qui va me permettre de voir les horaires de travail de ce calendrier ainsi que les jours d'exception de 2149 jusqu'à vous voyez pour certains jours 2040 2040 pour les jours comme lundi de pâques ascension et lundi de pentecôte et ici nouvel an si je souhaite modifier les horaires de travail et bien je peux aller dans semaine de travail détails sélectionner du lundi au vendredi définir par exemple 9 heures midi 13 heures 17 heures je fais ok je fais ok je ferme et maintenant mon calendrier a été modifié si je le fais à nouveau vous voyez que mes horaires ont bien été pris en compte 9 heures midi 13 heures 17 heures bien sûr vous voyez que je pourrais très bien créer un nouveau calendrier sans aucun problème pour cela nouveau calendrier je vais faire ouvrir toujours pareil attention au virus et là il m'a ouvert directement vous voyez un calendrier où je vais pouvoir rentrer tout simplement ici mes jours d'exception la semaine de travail avec les horaires et bien sûr je pourrai le sauvegarder directement après ici sur les calendriers et les calendriers d'entreprise pour pouvoir les récupérer oui créer modifier ou copier ou supprimer des calendriers d'entreprise project professionnel doit être installé sur l'ordinateur pour que vous puissiez modifier les calendriers je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur ms project pwa et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo